Bienvenue tout le monde aux après-cours RACFMS. Encore une fois, je vais être avec mon sport technique Richard Pinchot et Toby Bédard. Peut-être que je pourrais commencer par partager l'ordre du jour. Donc, écoutez, très simple, on a environ une heure. Donc, un mot de bienvenue, bien écoutez, Maryse Delisle, je suis là pour le support au réseau pour la RACFMS. Donc, on va faire les petits rappels pour les consignes de licitation Zoom. Puis, je vais faire un rappel pour le fonctionnement de l'après-cours parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des courriels en disant, Maryse, comment on fait pour se brancher. Je n'ai pas reçu le lien. Donc, je vais juste faire un petit rappel que vous n'avez pas besoin de lien. Dans le fond, ça va être Richard qui va le faire, faire un partage d'écran. Point 3, suivi de la rencontre du 18 février. Donc, j'ai la nouvelle version du dépliant d'employeur. On va le regarder ensemble attentivement parce qu'il reste, s'il y a des petites corrections à faire ou vos préférences. Je vais les faire faire l'infographiste. Après, on va avoir un nouvel outil pour la promotion de la RACFMS. J'ai fait aussi le plan d'organisation administrative. Il est déjà déposé. Tantôt, Richard va vous montrer où dans les après-cours. On va sûrement le mettre plus tard dans le site accompagnement FGA. On va avoir le témoignage de Marie-Andrée Beaulieu qui est comme une championne d'agent de développement de la RACFMS. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, il fallait les écrire directement ou peut-être vous pourriez nommer tout de suite s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Je vais le mettre dans les éléments des questions qu'on pourrait traiter à la fin de la rencontre. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser la parole à Richard pour qu'il fasse juste un petit rappel pour comment accéder aux après-cours. Merci, Maryse. Pour toutes les rencontres de communauté, c'est la même recette. Il faut aller sur le site des après-cours, après-cours.ca. Toby va vous mettre l'adresse dans le clavartage. Vous avez un gros bouton rouge ici et le calendrier qui est en bas. On voit qu'aujourd'hui, à 13h30, c'est RACFMS. Pour participer, vous avez juste à cliquer sur le gros bouton et vous allez rentrer dans la salle de Zoom. Chacune des 19 communautés, cette année, on en a 19, à sa propre page. Donc, celle de la RACFMS est ici. Donc, dans cette page-là, vous retrouvez des articles des rencontres précédentes. Donc, elles sont enregistrées. Je les montre, je dépose les documents et tout ce qui a rapport avec la rencontre. Et aussi, comme Maryse le disait tantôt, il y a une bibliothèque de ressources partagées. Si vous cliquez sur la petite pile de livres qu'il y a là. Clic dessus, fais-le, Richard. Oui, je le fais. Donc, vous arrivez sur la bibliothèque RACFMS. Donc, c'est toutes les ressources qui sont partagées pendant la rencontre. Moi, je les dépose ici. Donc, par exemple, tantôt, Maryse parlait du plan d'organisation, mais il est ici. Donc, quand vous cliquez là-dessus, je l'ai déposé et vous pouvez le télécharger. Donc, en format Word qui est modifiable par vous. Donc, à mesure qu'il y a des choses qui sont mises comme le site du CERAC. La dernière fois, on a parlé du CERAC. Le site était là. La première rencontre, on parlait de la page RACFMS, comment prendre rendez-vous avec Maryse et le répertoire des métiers semi-spécialisés. Donc, tout ça est déposé à la bibliothèque à mesure que les liens ou les documents sont partagés. Vous avez bien sûr le document collaboratif. Quand vous cliquez sur présence, bien, vous arrivez sur le tableau des présences. Aujourd'hui, on est le 16 mars. Donc, vous ajoutez, vous choisissez, juste à cliquer, il y a un petit pied, un petit P qui apparaît. Donc, si vous êtes présent. Et si votre nom n'apparaît pas, bien, allez à la fin. Écrivez-le à votre centre de service, votre adresse de courriel et vous faites votre petit P comme ça. C'est ça. Et veux-tu autre chose, Maryse? Et j'aimerais ça que tu montres, là, quand c'est, tu sais, quand l'après-cours a déjà eu, c'est enregistré, là, ton petit document où est-ce qu'on peut cliquer juste pour écouter qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Donc, ça va être le fun aussi pour voir, par exemple, comment ça va être présenté après, là, si les gens veulent. Parfait. Donc, habituellement, les dernières, les derniers articles sont en bas ici. Et si vous voulez réécouter, par exemple, une rencontre qu'il y a eu précédemment, disons qu'on va aller voir celle-là la semaine passée. Et vous arrivez avec la page, l'enregistrement au complet ici, les versions balado sur Apple Podcasts et Spotify sont là. Donc, en faisant la vaisselle ou comme Maryse en faisant du ski de fond, vous pouvez écouter les après-cours directement dans votre téléphone. Dans le compte rendu, vous voyez, c'est en bleu. Chacun des points qui ont été abordés sont en bleu. Donc, si, par exemple, vous voulez voir la discussion qu'il y a eu sur, par exemple, l'instrumentation, vous cliquez sur instrumentation et la vidéo va commencer à 3.41, qui est le moment où Maryse a parlé de l'instrumentation. Donc, vous n'avez pas besoin d'écouter tout l'enregistrement pour un sujet qui vous intéresse. Donc, vous cliquez directement ici dans les points qui ont été discutés et vous l'avez. Donc, vous avez un lien direct à la bibliothèque, vous avez un lien direct au document collaboratif et vous avez aussi un lien direct sur le forum de l'ARAC-FMS qui est sur Mouda-Libgea. Le forum... Ainsi que le propre agenda, ici à droite, pour les prochaines rencontres. On a mardi 16 mars et la prochaine, c'est jeudi 22 avril. Richard, le forum, est-ce qu'il y a eu des échanges dessus à date? Parce que là, je me rends compte que moi, je ne suis pas allé. Donc, bien sûr, il faut avoir un compte. Et là, si on regarde ici, le dernier échange qu'il y a eu, c'est le 27 janvier. Donc, vous pouvez répondre aux questions. Vous inscrivez au forum. Quand il y a une question, vous le recevez dans votre courriel. Et donc, vous savez s'il y a des... Vous n'avez pas besoin d'aller vous déplacer pour aller voir l'édition du forum. Si vous voulez vous inscrire, mentionnez-le à moi ou Toby, et on va vous ajouter à la liste. Toby, tu m'ajouteras la liste, s'il vous plaît. Oui, parfait. Dans le fond, pour pouvoir accéder au forum, il faut tout simplement s'inscrire sur le Moodle FGA. Donc, vous dirigez sur le site du Moodle FGA et vous vous connectez avec votre compte Microsoft, par exemple. Et à partir de là, je vais être en mesure d'ajouter justement les gens à l'intérieur. C'était peut-être pour apporter une précision. Peut-être, si je ne me trompe pas, les forums, il faut bien faire partie d'une cohorte d'une région donnée pour y accéder. Donc, vous créez un compte sur la plateforme Moodle FGA et demandez au conseiller récit de votre région de vous ajouter à la cohorte régionale. Merci. Merci, Robin. Merci. Donc, on va continuer au niveau du suivi de la rencontre du 18 février. Donc, écoutez, j'ai fait faire le dépliant par notre infographiste suite à un petit peu en lien avec la proposition que Nancy, j'ai oublié son nom, Arsenault, nous avait fait. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Puis, c'est comme, c'est la version à approuver. Donc, on va prendre le temps de le regarder comme il faut. Puis si ça vous convient, à ce moment-là, ça va être ça qui va être le visuel. Donc, premièrement, ici, je vais croire ça juste un petit peu pour que vous voyez bien. C'est sûr que là, c'est comme un modèle de démonstration. Donc, on a le logo de la RACSI. Là, dans le fond, on avait demandé, là, de changer, là, le mets, là, pour l'est. Donc, c'est vraiment certifié l'est compétence, c'est gagnant parce qu'elle s'adresse à l'employeur. On a changé les photos. Donc, pour représenter, là, certains métiers. Puis, on voulait qu'il y ait des fois deux personnes pour mettre plus le lien et observation des compétences. voilà, là. Donc, puis, on voulait avoir aussi une représentativité des hommes, des femmes, peut-être des personnes immigrantes, etc. Donc, c'est ça qui a été choisi. Ici, pardon, on va mettre, je vais faire rajouter ici, là, certificat de formation à un métier semi-spécialisé. Là, normalement, sur des clients, là, on met tout le temps, là, pour quel programme parce que c'est pas pour la RAC, pour tout, pour toute la RAC DEP, AEP, là, c'est vraiment spécifique au FMS. Fait que là, ici, à l'endos, finalement, c'est ça, on a eu un problème d'espace, je vous dirais, là, je vais juste le mettre plein de pages. C'est ça, mettons qu'on y va dans l'ordre, là, c'est la première page qu'on voit, c'est celle-là. Après ça, ici, qu'est-ce que la reconnaissance acquis des compétences? C'est là que je viens de donner un peu plus de précision. Pardon. Ce que j'ai mis, là, c'est petit, mais je vais quand même vous le lire, là. Bon, la reconnaissance acquis des compétences, c'est une démarche qui permet à une personne d'obtenir la reconnaissance officielle de ses connaissances. On l'a avec celle d'un programme d'études. Là, j'ai ajouté, la RAC est possible dans tous les ordres d'enseignement, formation générale des adultes, formation professionnelle, collégiale et universitaire. J'avais envie d'ajouter cette précision-là, pas que les gens y pensent que c'est juste pour les FMS qu'on peut faire de la RAC, parce que vous allez y aller dans les milieux de travail, puis peut-être qu'il y a d'autres niveaux des travailleurs, eux autres, qui auraient, là, qui pourraient avoir de la reconnaissance. Fait que je me dis, tu sais, c'est fait qu'on ne veut pas juste penser que c'est juste ça qui existe. On veut qu'on pourrait aussi élargir sur toutes les possibilités. Fait que c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Donc, ici, j'ai mis pendant la démarche, chacune des compétences du métier semi-spécialisé sera évaluée, c'est participé, acturant par des évaluations au milieu de travail avec la collaboration de l'employeur. Si on voulait vraiment le spécifier. Les équipes en ce qui concerne la préparation au marché du travail et les heures suivies en français, mathématiques et anglais, langue seconde seront validées s'il y a lieu évalué. C'est quand même, c'est un volet qui peut être quand même important. Je pense que c'est important d'en parler. À la fin, la personne recevra le certificat de formation et métier semi-spécialisé avec la mention du métier en question. Le certificat est délivré par le ministère de l'éducation. Puis, en bas ici, bien là, on a mis le code QR pour aller sur le site. Parce que du fait que c'est comme un document que vous vouliez remettre papier, on a mis ça comme ça. Dans la proposition, il y avait ici en premier le petit texte, puis dans la deuxième partie, c'est là qu'on avait les trois principes de la RAC, fait qu'il n'y avait plus de place. C'est pour ça qu'on l'a déplacé ici, les trois principes, puis on a déplacé le travailleur ciblé à la fin d'avantages pour l'entreprise. Fait que je voulais savoir si vous aviez des commentaires là-dessus au niveau de l'ordonnancement. Bien, moi, je trouve ça très bien. Il y a peut-être des commentaires tantôt sur l'autre page, mais cette part-là, ça me convient. Fait qu'ici, la démarche, ça, s'il n'y a rien qui change, c'est vraiment les étapes de la démarche, comme on a dans le guide pour la personne candidate, parce que je veux dire, c'est la même information. Puis ici, on a mis les conditions nécessaires, on a repris vraiment les conditions nécessaires, puis on a mis un petit quelque chose à cocher. Fait que c'est ça, quand vous rencontrez l'employeur, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir valider et même cocher les petites, chacune des conditions nécessaires. Ici, on a remis, il restait de la place, on a remis le slogan. D'ailleurs, savez-vous, savez-vous, c'est qui qui a suggéré ce slogan-là? Non, je ne le sais pas, moi. C'est Marie-Andrée Beaulieu qui nous l'avait suggéré, ce slogan-là. Donc, à quel point, dans le fond, n'hésitez pas à donner vos idées, parce qu'on aime bien les utiliser. Marie, ce que tu ne sais pas, c'est que j'avais fait un concours dans notre pavillon, c'est notre infographiste qui a trouvé le slogan-là. Wow! Fait que j'ai l'air bonne, mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. J'ai juste l'entrée dans l'organisation. Wow! Oui. Donc, ici, avantage pour l'entreprise. Moi, je trouvais qu'ici, le bleu, ça fait pâle. Je trouve que bleu sur vert, on ne voit pas très bien. Fait que je vais peut-être le demander, je vais peut-être le faire mettre en noir. Puis, ici, travailleurs et travailleuses, peut-être qu'on va juste ici, peut-être mettre des majuscules, là. Puis, ça serait pas mal. Si ça vous convient, ici, là, la dernière fois que j'avais présentée, c'est qu'ici, on a vraiment laissé un espace vide. Où est-ce que vous allez pouvoir mettre toutes vos informations, là? Ça va être plus facile que des affaires où il y a déjà un encadré. Bien, si je peux me permettre, pour les couleurs, ça me va très bien. Regardez, je vous montre notre bouteille. C'est exactement les couleurs de notre centre FGA. C'est tout fait. C'est exactement ça. Sauf que le même vert, mais sauf que pour le bleu, c'est du noir, dans notre cas. Fait qu'on a les mêmes couleurs, le gris, le noir et le vert vert. On dit, ça va fitter avec vous autres. Donc, ça chute bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires à faire? Oui, Maryse. Oui, moi aussi, je vais avoir un commentaire tantôt. C'est Julie Plourde. L'autre page, est-ce que tu pourrais revenir à l'autre page? Conditions nécessaires, il y a une petite coquille. Ah, bien oui. Bien oui, merci. Je vais la refaire passer par une secrétaire, pour être sûre qu'il ne nous reste pas de petites coquilles. Merci. Maryse, à l'étape 5, tu écris où réussit d'un test de reconnaissance des acquis. Tu sais que maintenant, on ne peut plus le faire avec nos semis réguliers. Peut-être que j'écouterai Sylvie là-dessus. Mais nous, on peut le faire si la dame ou la personne n'a pas les compétences. On peut passer un test de reconnaissance. Bien, dans les faits, ça va être vraiment avec des sigles de FGA. OK. Ça va être vraiment avec des sigles de français, anglais ou mathématiques de FGA. OK, OK. Ce n'est pas le... OK, on faisait passer. Attends, l'annexe 7, là. Non, ça, c'est fini. Par exemple, une personne peut venir pour faire ce qu'on appelle l'examen seulement, pour faire l'examen du sigle. Puis si elle se fait reconnaître le sigle, bien là, tu regardes pour le nombre d'unités fois 25 heures pour que ça équivale à la durée. Et là, actuellement, c'est ça qui est suggéré parce que, oui, il y a eu des changements, là, de la direction de la sanction des études au ministère concernant, là, cette fameuse annexe-là. Le TDG, ça ne marche plus. Donc, voilà. OK, parfait. Merci. Moi, je trouve ça très beau aussi. Bien, écoutez, fait que si c'est correct, c'est ça, là. Bon, je m'assurerais qu'il n'y ait pas d'autres petites coquilles. Ici, moi, je vais pouvoir peut-être changer les couleurs, ici, là, pour les outils, puis on va y aller comme ça. Fait qu'à ce moment-là, quand il va être finalisé, où est-ce qu'on va le mettre? On va aller le mettre sur le site d'accompagnement FGA. C'est là qu'il va y aller. Puis je vais juste vous mentionner, vous ferez attention parce que quand on le sort, on sort deux versions. Une version qu'on appelle Web, qui s'ouvre comme ça, un PDF comme ça, puis qu'on peut envoyer par courriel. Puis la version imprimeur, la version imprimeur, là, elle va avoir, ici, elle va avoir des lignes de coupe, puis des lignes de pli. Fait que ça, c'est vraiment pour envoyer dans un parache, chez un imprimeur professionnel, là, où est-ce que lui, il fait ça, imprimer ça sur plus grand, puis qu'après ça, il plie, là. Puis d'ailleurs, je vais donner un exemple. Tu sais, je vais donner un exemple aussi. C'est grand, c'est quand même assez grand comme des pliants. Fait que si vous le faites imprimer, là, nous autres, on va les écrire, les indications pour les grosseurs d'impression, parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est que si on a un... Je vais fermer mon partage, là, vous allez mieux me voir, là. Je vais fermer le partage pendant une petite minute, là. Tu sais, dans le fond, là, ici, bien là, c'est un autre, là, c'est pas celui de la RAC, là, mais il est assez gros pour qu'après ça, quand vous l'ouvrez, tu sais, vous pouvez mettre un document dedans. Ça fait comme une belle petite pochette, là. Fait qu'assurez-vous, là, quand vous l'imprimerez, là, de le faire dans la bonne dimension, là, ou sinon, ça va être écrit, ça va être écrit trop haut ici. Voilà pour ça. Alors, je vais refaire mon partage. Pour la dernière fois, aussi, on avait discuté, au niveau partagé, on avait discuté, au niveau d'un plan d'organisation administratif pour la RAC FMS. Donc, j'en ai mis un à jour, là. Donc, tout simplement, je ne vais pas vous le passer en détail, mais c'est juste un outil de plus si vous êtes en train d'instaurer le service chez vous. Puis, par quoi qu'on commence, bien là, on suggère, là, de vous créer, tu sais, une adresse courriel, définir à quel téléphone, quel numéro au centre de service scolaire ça va sonner, préparer toute votre documentation, etc. Puis aussi, on a mis, bien, c'est quoi les documents nécessaires, là, pour chacune des étapes administratives. Puis, ça pourrait être qui la personne responsable. Fait qu'après, si vous le prenez, ça se fait à vous de mettre des vrais noms, là, personnes responsables, au bout de chacune des lignes, c'est qui qui est responsable de ça chez vous pour clarifier les rôles et responsabilités. Puis, on a mis la rencontre avec l'employeur, quand on accueille les personnes candidates, bon, on prépare leur dossier, mais on a ajouté aussi des étapes administratives, là, l'ouverture du dossier. C'est sûr, à un moment donné, il faut faire un dossier physique qui va s'occuper de ça chez vous, là, quand on a cinq candidats, c'est bien correct que ce soit votre conseiller, mais à un moment donné, quand vous êtes rendu à 150 candidats, bien là, ça va vous prendre une secrétaire là-dessus, là. Fait qu'il y a des fois des réflexions à faire aussi au niveau du personnel de soutien, au niveau de qui analyse le dossier, là, des fois, l'analyse du dossier scolaire, ça pourrait être, des fois, c'est un petit peu plus complexe, c'est quelqu'un d'autre, etc. Puis, aussi, j'ai vraiment ajouté en détail, là, l'étape de la déclaration dans Jeanne. Comment faire pour la fréquentation? Donc, j'ai vraiment mis le détail de ça, parce que des fois, ça va être des questions que vous allez avoir, là, si c'est la première fois que vous faites des déclarations, jusqu'à la fin, pour dire, bien, tu sais, pour réfléchir, comment vous allez fermer le dossier, où est-ce que vous allez les mettre, etc., etc. C'est ça. Fait que c'est quelque chose qui peut être vivant. Vous le prenez, vous le mettez à vos couleurs. Tu sais, vous n'êtes pas, il n'y a rien de prescriptif là-dedans. C'est juste un outil pour faciliter votre gestion interne au niveau de l'instauration du service de la RAC-FMS. Donc, vous pourrez aller le chercher, là, directement dans la bibliothèque, puis sûrement qu'on va la mettre, là, prochainement, avec Mélanie Poulin, là, sur le site d'accompagnement, aussi, FGA. Donc, n'hésitez pas, des fois, s'il y a des choses que vous avez besoin, des outils qui pourraient être utiles, bien, à ce moment-là, on regarde pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les développer, puis vous les fournir, là, quand c'est possible pour nous. Alors, on arriverait à, bien, le témoignage, là, j'ai demandé à Marie-Andrée Beaulieu si elle accepterait de nous faire un témoignage dans le cadre de l'après-cours. Marie-Andrée avait été très dynamique, là, quand on avait fait l'expérimentation au niveau de la RAC-FMS. Ça fait déjà plusieurs années, puis je suis contente de savoir que c'était elle qui reprenait le mandat, parce qu'elle a vraiment une belle approche pour le développement. Donc, Marie-Andrée, je vais te laisser te présenter, puis expliquer un petit peu comment vous fonctionnez chez vous, puis peut-être aussi donner des trucs, comment tu fonctionnes pour le développement. Là, je pense que ça peut être inspirant. Oui. Bien, merci, Maryse, de m'avoir invitée. Je suis contente de voir que ma gestionnaire, Mme Sylvie Hudon, elle est là aussi. Et Mme Hudon, je vais vous la présenter, parce que Mme Hudon, elle a co-rédigé le programme d'études en ISP. Wow! Oui. Puis pour moi, j'ose toujours dire que c'est une sommité. Elle est gênée quelque peu, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai la chance de travailler, qui a un beau bagage en intégration socio-professionnelle. Ça fait que moi, j'ai la chance de travailler avec Mme Hudon. Moi, j'enseignais le français à la formation générale des adultes depuis plus de 20 ans, et j'avais un peu moins envie de le faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la formation professionnelle, ils ont annoncé une ouverture de poste, d'une tâche, pour faire de la reconnaissance des acquis dans les DEP. Ça fait que moi, j'ai postulé, je suis allée en entrevue, et c'est moi qui l'ai obtenue. Donc, pendant trois ans, je suis faite de la RAC au CFGC, Centre de formation professionnelle, et je suis tombée en amour avec la RAC. Pourquoi je suis tombée en amour avec la RAC? C'est que c'était de voir, à un moment donné, quelqu'un me disait « Pourquoi de la RAC? » Puis, les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui ont eu souvent un parcours scolaire difficile, puis pour eux, l'école, c'est pas nécessairement positif. Fait que quand je faisais de la RAC avec ces gens-là, souvent d'une certaine heure, ils étaient tellement contents, c'est la fierté, c'est le bonheur. Tu sais, des fois, on dit « Ça donne quoi, la faire de la RAC? » Bien, pour les gens, là, moi, c'est le mot « Fierté ». C'est vraiment de la fierté pour les gens. Fait que c'est pour ça que moi, quand on a dit « Maintenant, on va faire de la RAC au CFMS », bien, j'ai dit « Go, on en fait ». Fait que moi, puis malheureusement, au CFP, la tâche a été coupée pour financier. Fait que je suis retournée au CFGA, puis les directions m'ont dit « Marie-Andrée, voudrais-tu développer nos métiers semi-spécialisés? » Fait que j'ai dit « C'est parfait ». Ça faisait plus de 20 ans que l'équipe en faisait. Fait qu'on est vraiment à la fine pointe au niveau des métiers semi-spécialisés, entre autres, l'intégration. Fait qu'avec Mme Sylvie et l'équipe, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait. Puis moi, ce que je dois vous dire, c'est qu'au départ, je suis vraiment choyée parce que je suis entourée d'une équipe vraiment compétente. Quand on parle de reconnaissance des acquis, c'est pas juste moi, c'est vraiment une équipe. Puis mettre des choses en place, des fois, ça prend du temps. Tantôt, je vous ai parlé de Mme Sylvie. Entre autres, Mme Sylvie, si vous avez des commentaires, vous pourrez compléter avec moi. Moi, je voudrais s'ajouter, je pense que ça prend du temps à instaurer, puis ça prend une équipe. Tu sais, quand on dit les conditions gagnantes pour développer le service, n'importe quel service, mais on parle de la RACFMS, je pense que c'est une femme d'être réaliste aussi, que les choses, c'est pas de même, puis on peut pas donner une journée par semaine à une ressource, puis go, puis en pensant que ça va faire des miracles. C'est ça, oui. Puis moi, j'ai vraiment les conditions gagnantes. Chez nous, on a une conseillère pédagogique qui a temps plein en ISP. Moi, on a deux enseignants aussi qui font du semi-spécialisé, et on a aussi, nous, des techniciens en travaux pratiques qui vont aller travailler les compétences du métier. Ça, je sais qu'ailleurs, ça se fait pas, mais nous, les directions ont misé là-dessus, et pour avoir travaillé avec eux, ça fait très bien. On a aussi, on a un comité de communication. On a un comité interne de communication, avec maintenant un enseignant, qui est une enseignante en art qui est responsable du comité, la mise en page, tout ça. Puis elle a commencé aussi la publicité de notre CFMS en RAC, Mme Sarah. Et j'ai une enseignante en français qui a une formation en ATM. Fait que Mme Claude, avec moi, on est en train de faire des reportages. On est en train de mettre ça en place parce qu'on veut, moi, je trouve que la reconnaissance d'acquis des compétences, ça dit rien aux gens. Fait qu'avec Mme Claude, on va faire des reportages. Là, j'ai trouvé une personne pas mal vedette, une madame de 60 ans qui n'a jamais eu, comme elle dit, papier du ministère. Fait que la dame est très contente. Fait que pour le moment, ça va être mon... Elle gênait un petit peu, mais je veux faire la pub avec elle, puis elle est très fière de ça. Fait que quand on parle de fierté, c'est ça. Jusque-là, est-ce que ça va, Maryse? C'est fantastique. Bien, c'est sûr que d'avoir des témoignages de personnes, c'est les meilleures personnes pour en faire la promotion parce que la clientèle visée va se reconnaître. Fait que c'est fantastique. Oui, mais ça, c'est une question de temps aussi. Moi, je pense qu'à d'ici, ça s'en vient. On a fait un premier reportage, sauf qu'on trouvait qu'il était un petit peu long. C'est vrai qu'on chemine là-dedans. En janvier, la direction m'a proposé de changer un petit peu de mandat, puis de mettre en place le service de la RAC. Fait que j'ai changé de bureau, changé de place. Et là, mon mandat, c'était vraiment mériandrer, mais sans place. Un, j'étais contente, surprise un peu, mais très contente quand même. Ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai créé un team pour regrouper tous les documents de la RAC. L'instrumentation, les demandes avec un fichier Excel aussi, les demandes qu'on fait. Fait que moi, j'ai créé un team pour commencer. J'ai demandé aussi, j'ai la chance d'avoir une secrétaire qui développe aussi l'instrumentation. On a plusieurs de développées, ça va bien. J'ai demandé aussi à Jonquière, la commission scolaire de Jonquière. Fait que ce que j'ai fait, je lui ai autorisé à le faire. Puis elle, en retour, bien, elle m'aide, elle fait la revision aussi. Et elle ajoute de son côté de l'instrumentation. Fait que ça, au niveau de mettre en place le service, pour moi, je trouve qu'on est bien partis. Deuxième élément, informer tout le personnel du centre. Vous allez me dire, pourquoi, Marie-Andrée, tu veux informer le personnel? Moi, je veux informer le personnel parce que je veux qu'il fasse connaître la reconnaissance des acquis. Malheureusement, le mot, je reviens toujours au mot, ça ne dit rien. Fait que moi, ce que je fais, j'ai commencé avec, dans nos rencontres de professionnels, on a fait un jeu de rôle avec le conseiller en formation scolaire pour présenter aux professionnels qu'est-ce que la reconnaissance des acquis. Ça a super bien été. On a trouvé ça bien drôle à faire. Ensuite, les équipes matière, là, présentement, j'ai rencontré l'équipe d'anglais, les enseignants d'anglais. Une petite rencontre d'une demi-heure, il ne faut pas que ça soit trop long. Et l'équipe d'anglais était contente parce qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Entre autres, Jean-François, il nous disait, ah, c'est ça, l'ARAC, je n'ai entendu parler, mais moi, pourquoi j'informe les gens? Je vais informer les secrétaires aussi. C'est vraiment pour partager, pour faire connaître. C'est dans le sens-là que je les informe. Ensuite, la publicité. J'ai une question pour toi, parce que je veux dire premièrement, c'est fantastique, Marie-Andrée, la communication interne, on devrait commencer par ça. Avant d'aller faire le gouvernement à l'externe, on devrait toujours commencer par informer les gens des centres de ton centre d'éducation des adultes, informer nos homologues, des fois au niveau de l'AFP, c'est fantastique. Ça t'a pris combien de temps à faire tout ça, de toutes ces actions de communication-là à l'interne, pour se dire, OK, je veux me faire un plan de com' à l'interne, c'est quoi le délai réaliste pour faire ça? Moi, je te dirais que peut-être sur un an, peut-être que ça va prendre un an, mais l'écrire sur papier, regarde ça, 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 ça a comme pas été trop long. Mais mes attentes, c'est qu'au courant de l'année qu'on développe, parce que des fois, avec des équipes matière, ils ont beaucoup plus de choses, des fois, c'est difficile de les rencontrer. Fait que moi, je me suis donné un an, là. Puis toi, dans le fond, c'était des rencontres, bien là, plus présentiels ou… Bien là, présentement, oui, ça va être… Moi, je ne veux pas trop les faire par team, j'aime mieux présentiel. Fait que là, on a rencontré l'équipe… Moi, j'ai rencontré l'équipe d'Anglais, j'ai rencontré les professionnels, on l'a fait par team, puis on est en train de… Puis, effectivement, quand on parlait de… Tu parlais de… à l'interne, rencontrer les enseignants à l'interne, parce qu'au CFGA, où je suis maintenant, on a beaucoup d'élèves qui travaillent aussi. Fait que moi, je suis allée rencontrer, j'ai commencé à parler aux élèves qui sont de premier cycle, formation de base commune, puis on va accompagner tranquillement des élèves, ils viennent me rencontrer, puis moi, je leur explique. Souvent, ils me disent, ça donne quoi? Bien, ça va te donner une première certification. C'est-tu un vrai papier du ministère? Oui, c'est un vrai papier du ministère, c'est reconnu. Là, tu travailles dans un McDonald's, bien, chez McDo, il y a un métier qui est associé, puis qui est reconnu. Puis, je vous dirais que le fait d'être dans cette école-là, ça fait bien, parce qu'on a cette clientèle-là, plus de bas niveau, bien, souvent, ça va être difficile d'atteindre un cinquième secondaire. Fait que d'aller chercher une certification comme ça, bien, moi, je suis toujours la fierté, puis c'est valorisant. Je pense que la fierté, juste ça, juste ça, ça vaut la peine pour cette clientèle-là. Puis, à un moment donné, s'ils se rendent avec le secondaire 2, puis ils ont un CFMS, bien, ils pourront faire la passerelle. Fait que ça, je pense que d'en faire la promotion auprès d'une clientèle où est-ce que tu l'as bien nommé, on ne pense pas qu'ils vont se rendre au niveau du secondaire 5, mais quand même, de leur offrir différents parcours, c'est vraiment wow. Oui, puis les enseignants sont contents aussi. Puis, ça, je suis en train de, avec la responsable de l'aide individuelle aussi, elle a dit, c'est vrai, Marie-Andrée, on ne peut pas avoir un an parlé dans nos rencontres. Mais, tu vois, ça, je vous dirais que c'est tout du développement. Il ne faut pas s'attendre que demain matin, tout va être parfait, puis ça va être. Présentement, j'en faisais quatre jours semaine. Mais là, ma tâche a été modifiée un petit peu parce qu'on a beaucoup plus de personnes immigrantes. Fait que donc, je vais donner un coup de main aussi pour travailler avec les personnes immigrantes. Fait que peut-être que je vais remettre ça un petit peu, pas d'âle plus douce un peu, mais moi, je suis très contente. On est très bien partis. Puis, Mme Sylvie aussi, ça va super bien. Le côté publicité, bien, avec Mme Sarah, avec justement, demain, on a une rencontre avec notre comité communication. Madame Sarah a fait une première publicité que je vous ferai parvenir éventuellement si vous voulez la voir. Facebook, on a un Facebook. Les personnes certifiées, on va avoir des photos à prendre sur notre Facebook pour publiciser aussi. On a parlé avec Mme Claude qui est en ATM des capsules reportages. Et à venir, je veux approcher la télévision communautaire pour venir parler de ça, rencontrer des employeurs. Tu sais, j'ai comme des choses à arrimer, là, mais éventuellement, ça va venir. Peut-être que ça sera juste à l'automne, mais ça, éventuellement, ça va être fait. Comment je démarche? Comment je fais pour démarcher? Bien, au départ, j'envoie soit des courriels ou des messages aux employeurs avec qui on travaille déjà. Fait que là, je leur parle qu'on a encore les métiers pour aller vous aider avec les nouveaux employés. On a encore, ça existe encore. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les travailleurs expérimentés, bien, on peut reconnaître leurs compétences. Fait que ça, ça va bien. Entre autres aussi, j'ai comme une nouvelle approche. Le soir, sur mon divan, je regarde dans le Facebook les offres d'emploi. Et on voit beaucoup, exemple, on a une fromagerie qui cherche des gens pour aller à la fromagerie. Fait que je me dis, ah, puis là, on a le nom de la personne. Fait que je suis allée voir sur le Facebook. Sur le Facebook, j'ai vu que la dame avait des belles photos de ses enfants. Ah, dis donc, ses enfants. Fait que quand je vais parler, je vais sûrement lui parler de ses enfants. Fait que j'ai regardé les liens qu'on avait en commun. Et on a un ami que je connaissais bien puis il est en commun avec elle. Fait que ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message Facebook. Est-ce que tu m'aideras à rencontrer, elle s'appelle Jessica, madame Jessica. Pas de problème, Marie. Fait que lui, il a envoyé un petit message. Dis-lui que je vais lui téléphoner. Fait que je lui ai téléphoné en disant, ah, bien, madame, j'ai commencé à lui dire, hey, vous avez vraiment des beaux enfants, madame Jessica. J'ai vu ça sur votre Facebook. Puis là, je m'appelle, puis je connais un tel. Elle a dit, oui, oui, venez me rencontrer, madame Beaulieu. Puis quand je les rencontre, c'est maximum une demi-heure parce qu'ils n'ont pas le temps. Pas plus qu'une demi-heure, là, c'est sûr. Puis je dis, des fois, ça peut être 15 minutes. Fait que je suis allée la rencontrer avec un enseignant pour lui parler des nouvelles personnes qu'elle a engagées, que nous, on pouvait y offrir un service pour les accompagner. Elle m'a dit, c'est intéressant. Puis on a eu trois personnes qu'on peut accompagner dans un semi, j'ai envie de dire, traditionnel. Et dans le fond, là, toi, Marie-Andrée, tu fais la promotion des métiers semi-spécialisés, peu importe. Puis après, selon la situation, bien, c'est quoi les services plus pour le parcours traditionnel? Ou encore, s'il y a des fois peut-être des gens qui sont déjà là, ça serait la reconnaissance des acquis. Oui. Puis avec elle, on a eu trois employés, trois nouveaux employés, et trois employés en reconnaissance des acquis. Fait que là, je ne l'appelle plus. C'est elle qui m'envoie un courriel à des besoins. Fait que j'étais bien contente d'avoir développé ça. Bien, moi, je voulais juste ajouter, écoute, Marie-Andrée, tu es un génie du développement. Je veux dire, quand on fait du développement, là, tu sais, on fait des blagues, là, mais c'est vraiment, il n'y a pas, tu sais, même dans notre vie personnelle, des liens qu'on peut faire avec une personne qui travaille dans une entreprise, qu'on peut y en parler, il n'y a pas de mauvais moyen d'utiliser notre réseau de connaissances personnelles et professionnelles pour faire, vous savez, moi, je disais, j'étais une fille de service aux entreprises, là, tu sais, moi, j'avais le directeur des ressources humaines d'une entreprise à côté de moi que je connaissais, là, quand je faisais la file pour acheter mon tipulaire outil le vendredi soir au IGA, là, puis que j'avais un... C'est là que je parlais de mon projet, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... On aime le développement, là, c'est vraiment... Il faut être à l'affût des ouvertures, puis si vous attendez qu'ils vous appellent, là, bien, ils vous appelleront, je vous jure, ils ne vous appelleront jamais. Mais quand on leur parle, puis qu'on arrive avec un bon angle, bien, je vous dis que souvent, l'ouverture est là, surtout quand on passe par une personne connue, c'est vraiment... C'est ça, je l'avais écrit, là, quand tu m'avais envoyé ton petit résumé, tu es un génie du développement, là, mais c'est sûr, fait que des fois, de dire qui est-ce que je peux mettre pour développer, parce qu'on avait la question, Sylvie Jobin, elle me dit, c'est que Mme Beaulieu travaille à temps plein, bien, à un moment donné, peut-être à temps plein pour le développement des métiers semi-spécialisés, puis de la règle, là, on va faire aussi d'autres choses, mais choisissez quelqu'un qui a un... Tu sais, il faut avoir un petit bulldog en nous, puis on y va, là, on y va en faire du démarchage, là, puis qu'on aime ça en faire, puis qu'on n'est pas gênés. C'est sûr, il ne faut pas prendre des gênés pour le démarchage. Tu sais, des fois, il faut regarder aussi avoir la bonne personne au bonne place. Donc, continue, Marie-Andrée, mais c'est vraiment wow. Ce que tu dis, Maryse, effectivement, c'est vrai qu'il faut... Moi, je suis toujours agente de développement, dans mon sac à main, j'ai toujours ma carte d'affaires, puis près de chez moi, j'ai un dépanneur qui vient d'être vendu. Ça fait que je vais toujours faire le plein. Ça fait qu'il y avait une madame, là, puis là, j'ai dit, j'ai dit, « Eh, qu'est-ce que vous faites? » Je dis, « Vous avez un bon service. » Je dis toujours, « Vous avez un bon service à la clientèle. » Savez-vous que votre métier, c'est un métier qui est reconnu par le ministère de l'Éducation? » Ça fait que là, j'ai la tup, puis elle me dit, « Je vous donne ma carte, puis je vais venir vous parler. » Je vais venir vous donner de l'information. Vous travaillez à quelle heure? Elle dit, « Moi, je rentre à 7h le matin. » Bien, j'ai dit, « Parfait, à 7h, je vais venir vous rencontrer. » Et savez-vous ce que la dame, elle me dit? Elle eut les yeux dans l'eau, puis elle me dit, « Madame, merci beaucoup. » Elle dit, « Moi, un papier du mystère, là. J'étais pas bonne à l'école, j'en ai jamais eu. » Puis là, elle dit, « Vous venez me dire que je suis bonne. » Donc là, moi, je suis venue les yeux dans l'eau, puis c'est une madame, là, je suis retournée voir son dossier, elle va déposer sous peu, puis elle a acheté avec un collègue. Puis lui, il travaille le soir. Fait que je suis retournée au dépanneur le soir à 7h. Je savais que c'était plus tranquille. Puis lui, M. Alexandre, il dit, « C'est une bonne idée. Je vais embarquer avec vous. » Fait que ça, c'est deux dossiers à RIRAC que je dirais faciles. Fait que ça, ça a bien été aussi. Moi, j'accompagne le candidat tout au long de la démarche. C'est sûr que quand on parle de faire un CV des gens d'un certain âge, il faut les aider. Fait que moi, je leur donne un canevas avec eux dans le bureau. Pendant qu'on jase, je rédige leur CV pour voir leur expérience. Notre secrétaire refait une mise en page et on met ça dans son dossier. Parce que juste ces gens-là, des fois, je pense à ma madame, quand j'ai parlé d'un CV, elle a reculé, puis « Hey, je ne suis pas capable de faire ça. » Puis je dis, « Non, 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 non. » J'ai dit, « Gare, je suis avec vous. Moi, je suis payée pour ça. On va le faire ensemble. On va jaser ensemble. On est dans le bureau. Vous avez du temps. Moi, j'ai le temps. Gare, on va faire ça ensemble. Fait qu'elle était très contente. On pourrait aussi, des fois, avoir des références d'autres organismes en employabilité qui pourraient aider les gens à faire leur CV. Non, Maryse, chez nous, on est des spécialistes en employabilité. Je vais juste te dire pour les autres. Des gens qui disent, « Moi, je ne ferai pas tout ça. » Puis à ce moment-là, parce que c'est certain que ça devient une condition, un peu, c'est une donnée ou une condition de sanction de CV pour reconnaître la partie préparation au marché du travail. Donc, à ce moment-là, mais il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser aussi le formulaire de demande d'emploi de l'entreprise. Fait que si jamais l'entreprise, mettons, tu parlais du McDo, puis la personne a dit, « Non, je n'ai pas de CV. » À ce moment-là, qu'ils amènent un formulaire de demande d'emploi du McDo, puis ils le remplissent de manière manuscrite, ça pourrait faire aussi. Des fois, j'ajoute des choses pour rappeler certains principes, parce que c'est sûr qu'il y a une vision aussi que si on reconnaît à la personne le volet préparation au marché du travail, c'est parce qu'il va être capable de fournir son CV. Mais c'est là qu'on voit que des fois, c'est des étapes pour nous que ça apparaît très simple. Ça devient, c'est des obstacles psychologiques élevés pour nos personnes candidates. Parce que la dame, ça faisait plus de 25 ans qu'elle faisait ça, puis elle dit, « Moi, je n'ai pas d'expérience. » « Je n'ai pas si, je n'ai pas ça, qu'est-ce que je vais écrire. » Ça fait qu'on a parlé, elle faisait du bénévolat. Ça fait que je suis faite sortir ces expériences. Ça fait super intéressant. Quand je fais les entrevues de validation, souvent, je vais le faire avec le superviseur, mais nous, on a ce que moi, j'appelle les spécialistes de contenu, nos techniciens. Ça fait que ça m'est arrivé de le faire aussi avec les techniciens. Ça fait que ça dépend de quel programme d'études. Cet après-midi, à trois heures, je suis en train de développer avec une enseignante, c'est pour ça que je suis dans le pavillon ici, d'ouvrir, quand je dis ouvrir, c'est donner de l'accompagnement ou de la formation dans une salle, la reconnaissance des acquis. Mme Berrièvre, qui est une enseignante, elle a travaillé durant l'été à cette serre-là. Ça fait qu'elle est bien connue. Ça fait que tantôt, à trois heures, on va parler aux responsables, avec Mme Berrièvre. Puis moi, je dis toujours, on fait un projet pilote, une personne, pas plus que ça. Ça fait que je commence toujours en disant que c'est un projet pilote. Si vous n'aimez pas ça, si ça ne vous convient pas, on arrête tout simplement. Ça, c'est une excellente idée. De aller à petit pas avec l'employeur, pour ne pas qu'il dise, « Ah, c'est bien trop avec le gros projet. » Non. Avec un projet triennal, on fait une personne, puis c'est un petit groupe. Puis après ça, c'est là que l'employeur, même vous, vous allez voir comment ça se passe de travailler avec cet employeur-là aussi. Mme Berrièvre, elle me dit qu'on allait approcher avec quelqu'un, elle pensait à quelqu'un, puis elle me disait que cette dame-là, c'est elle qui allait l'approcher. Ça fait que j'ai dit, « Parfait, Berrièvre, si tu penses que cette personne-là, des fois, est difficile d'approche, bien, vas-y, moi, je vais t'accompagner, on va regarder comment ça va aller, puis on va travailler ensemble. » Ça fait que c'est vraiment d'une situation à l'autre, c'est différent. Ça fait que là, au niveau des serres, moi, je dis, « On va ouvrir, on est en train d'ouvrir dans une serre la reconnaissance des acquis aussi. » Ensuite, Maryse, « Pour ton grand bonheur, nous sommes en train de nous arrimer avec le service aux entreprises, la formation professionnelle pour ne former qu'un tout. » Ça fait que ça, c'est à venir. Il y a eu un changement de direction au niveau des services éducatifs, puis ils sont tous en train de… Celles qui s'occupaient de la RAC n'est plus là pour le CFP, donc on est en train de faire un arrimage. Ça fait qu'on en est là. Ça fait que je suis bien contente. À ce jour, j'ai quatre démarches de compléter, un aide fromager, une caissière, préposé de station de service, un préposé à l'entractime ménager d'édifice public. Démarches en cours, bien, mes deux personnes du dépanneur. Fromagerie, je ne sais pas si être fromager ou manœuvre, il faut que j'analyse son dossier. Puis une caissière qui vient de me déposer son dossier, qui est en analyse. Ça fait qu'au moment où on se parle, j'en suis là avec la RAC. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions à Marie-Andrée? Parce que vraiment, Marie-Andrée, vous voyez le développement qu'elle fait. je dis, elle ne fait pas ça à partir juste de son bureau. Elle va rencontrer les gens, puis elle appelle, puis c'est vraiment... Elle va comme ça. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Marie-Andrée? Des trucs que vous aimeriez avoir? Moi, j'ai surtout une demande spéciale, Julie Ploude. Est-ce que tu peux venir nous coacher? Ça, je vous dirais que c'est Mme Maryse qui est là-dessus. C'est Mme Maryse qui coache. J'en reparlera à Maryse parce que je sais qu'il y a la TREAC, TREAC FGAFP, qu'il y a quelqu'un qui en occupe. Je ne sais pas. Mais Mme Maryse... C'est fantastique. Moi, juste à écouter ça, j'aurais le goût de tout laisser tomber. Bien, pas de tout laisser tomber. De mettre des choses beaucoup de côté puis m'embarquer dans ça, c'est... Vous vendez bien la salade puis c'est bien. C'est une passionnée, je pense que vous êtes une passionnée. Alors, ça paraît, ça donne le goût de s'embarquer. Voilà. Moi, c'était ça. Puis moi, je l'ai fait, je vous dirais, par amour des gens, la fierté sur leur visage. Ne serait-ce que ça, là, puis même la dame du dépanneur que je t'accompagne, elle en a dit, moi, je vais prendre mon diplôme, elle parle d'un diplôme, elle ne sait pas que c'est un certificat, je vais mettre ça derrière ma caisse. Fait que, ne serait-ce pour elle, mon année est faite. C'est ça. Bien, merci, madame Julie. Si vous voulez que je vous envoie des fois mon plan de présentation, des choses, vous pouvez m'écrire aussi, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Pour ceux qui ont besoin d'un peu de coaching, des fois, n'hésitez pas, vous savez, de toute façon, vous avez tout mon, reçu un courriel de moi à un moment donné ou l'autre. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement dans mon, un petit lien, prendre rendez-vous, puis on peut faire une rencontre, justement, pour élaborer un plan de développement propre à votre région. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais Renée, Marie-Andrée, le fait de la liste, c'est quoi les entreprises qu'elle connaissait déjà ou est-ce qu'elle avait déjà été active? Je veux dire, les cold calls, appeler une entreprise qui ne te connaît pas pantoute, je veux dire, c'est dur, c'est dur. Mais appeler des entreprises qu'il y a déjà des gens qui ont fait affaire, c'est beaucoup plus facile. Donc, à ce moment-là, on commençait par le monde qu'on connaît, puis quand tout le monde qu'on connaît, ça sera fait, on prendra ça pour le levier pour aller dans des entreprises développer des nouveaux secteurs. roulons. Marie-Andrée, je devais ajouter que cette semaine, j'ai rencontré aussi les agents de Services Québec. J'ai oublié de le dire, c'est des bons partenaires. On a fait centimes naturellement. J'ai reparlé des semis que moi, j'en faisais moins. C'était ma collègue, j'ai donné coordonnées. Puis que maintenant, on peut faire de la RAC. Ça fait que si vous avez des candidats qui ont eu des périodes difficiles, mais maintenant, qui travaillent puis ça va bien, bien, pensez à eux puis moi, je vais aller les rencontrer. Ça fait que c'est vraiment, la RAC, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas juste moi. Moi, je ris parce que je suis la PDG de la RAC. Ça fait qu'une fois, Marie, c'est la PDG, ça fait qu'on fait ça, on fait ça. Ça fait que ça va bien puis je suis contente. J'étais contente de vous partager. Si vous avez des bonnes idées aussi que je peux améliorer, faites-moi en part. Je n'ai pas la recette parfaite, mais vous pourriez m'en faire part. Ça serait très gentil aussi. Merci, Marie-Andrée. Tu es vraiment un excellent modèle de développement. Puis c'est certain aussi que là, c'est certain, à un moment donné, tu étais à temps plein au développement. Puis c'est ça qui fait la différence. Qu'une personne, la cour était déjà pleine, puis on rajoute ça sur le tas. Des miracles, il n'y en a pas, là. On peut se dire, des miracles, il n'y en a pas. C'est vraiment, Monet, il faut avoir le temps. Puis au début, c'est long avant que ça déclique puis que ça décline un service régulier. Ça fait que des fois, ça va être au gestionnaire de faire des choix, mais il n'y a pas. En tout cas, moi, des miracles, je n'en ai jamais fait. Non. Le temps de faire du développement, c'est long. Oui. Est-ce que peut-être tu pourrais, au bénéfice de tout le monde, pour les démarches que tu as faites dernièrement entre la première rencontre puis que la personne ait terminé sa démarche, ça a été quoi, à peu près? Combien de semaines? Bien, je te dirais que c'est quand même assez rapide, deux à trois semaines parce que moi, ce que je fais, je rencontre la personne la première rencontre puis je lui dis, moi, je vais vous rappeler juste dans deux semaines, peut-être vous allez changer d'idée, peut-être vous n'aurez pas le temps. Puis nous, on a une belle base de données avec des rappels. Ça fait que moi, j'écris le nom de la personne, je la mets dans ma base de données, la secrétaire entre tout ça et je me mets toujours en rappel. Ça fait que dans deux semaines, comme au dépanneur, je suis passé au dépanneur « Oui, oui, souvent, c'est moi qui vais chercher les documents. À la fromagerie, laissez les documents, je vais aller les chercher. » Ça fait qu'en deux et trois semaines, ça serait quand même bien. Dans le fond, toi, tu laisses environ deux semaines pour avoir les documents. Oui. En ce moment, tu fais l'entrevue de validation la semaine suivante. Oui. Puis souvent, tu es capable de faire l'évaluation, la rencontre d'évaluation finale. Ça prend à peu près à l'employeur de faire l'observation, toutes les compétences. Ça prend combien de temps environ? Je ne peux pas te le dire parce que ça dépend. Des fois, c'est l'employeur. Des fois, c'est plus long, c'est moins long. Peut-être une demi-heure, une heure avec un employeur qu'on discute, tout ça. Quand c'est nos techniciens en travaux pratiques qui sont habitués, des fois, c'est moins long. Mais je te dirais que c'est du cas par cas. C'est difficile de le dire du temps. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins long que la RAC au CFP. Oui, c'est ça. C'est une démarche. C'est ça. Fait que toi, pour les camps d'ocs que tu as eus, dernièrement, tout le monde avait les compétences en formation générale. Est-ce que ça a été facile d'avoir les bulletins des personnes? Oui, moi, je les demande directement à notre commission scolaire. Fait que toi, tu les demandes aux archives. Je les demande aux archives, oui. Fait que c'est certain, retenez tout le monde. C'est sûr que Marie-Andrée, c'est du service A1. Elle va se déplacer pour aller rencontrer les personnes candidatées. Elle va chercher leurs dossiers sur leur milieu de travail. Elle va faire son colombo. C'est sa foie archéologique pour retrouver. Fait que c'est certain que c'est surtout pour les personnes candidatées qu'on a. C'est un plus qui fait. Je pense que c'est le plus ton engagement auprès des personnes qui fait la différence au niveau de la réussite de ton service. C'est tout à ton honneur, Marie-Andrée. Merci. C'est surtout qu'il ne faut pas que l'employeur sente que ça lui prend du temps et qu'il met de l'énergie. Ça, c'est important. Je n'ai pas le temps. Tu reviendras. Non, non, regarde. Je vais faire ça. C'est l'employeur parce que l'employé a du temps et elle vient vite. L'employeur, il faut faire attention. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient d'autres questions, des questions pour Marie-Andrée ou d'autres questions sur la RACFMS en général? Je peux envoyer aussi mon plan de présentation aussi en démarche si vous en avez besoin. Ça me fera plaisir. Si tu veux, envoie-moi là et je l'enverrai à Richard et il pourra le déposer dans la bibliothèque comme ça. Vous allez tout voir quand même. Je suis vraiment ravie quand je demande à quelqu'un de faire un témoignage. Ils font vous travailler. Merci. Merci. Mme Jobin disait que l'enjeu c'était d'intégrer la démarche dans une structure traditionnelle. Un dossier parmi les autres, oui. Il faut croire à notre dossier, je vous dirais. Je pense que quand on en fait quelques-uns que je veux dire c'est l'impact qu'on voit que ça a sur la personne qui fait qu'après on est vraiment on avait eu Madeleine Fillon qui avait fait aussi un témoignage. C'est quand on vit que tout d'un coup on a c'est ça, c'est plus un dossier parmi tant d'autres. C'est vraiment des personnes qui disent mon Dieu ça change l'estime qu'ils ont eux-mêmes. C'est ça. Il faut que nos directions y croient aussi. Je pense que c'est ça que Mme Jobin un petit peu les gestionnaires doivent s'impliquer pour garder la place qu'on donne. C'est sûr que là je ne peux pas dire que dans les régions de zone rouge COVID ce n'est peut-être pas le meilleur temps pour démarcher mais à un moment donné ça va se tasser puis on va pouvoir en faire un peu plus. Mme Jobin c'est la direction on s'adressait à la bonne personne. C'est ça. C'est développer la structure mais je pense que la première chose en tout cas on a mis aujourd'hui en disponibilité un plan d'organisation je pense aussi d'informer tout le monde de votre centre ça fait partie d'une des étapes indéniables aussi au niveau puis c'est sûr on ne fait pas tout ça dans une semaine je pense que des fois de se donner un an pour mettre les choses en place c'est réaliste aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait j'ai levé la main pour préciser ma pensée ça roulait je ne suis pas capable de me montrer le visage désolé il n'y a pas de caméra à mon autre centre à mon ordinateur comme il n'y avait pas de main levée je prends la parole ça roulait chez nous avant puis il y avait un enjeu de programme qui était à revoir etc. Je suis nouvellement en poste ça ne fait pas tellement longtemps que je suis là donc je m'approprie tout ça là il n'y a pas d'enjeu de programme tout est sous contrôle là-dessus c'est clair le programme de formation et tout ça donc si ça roulait chez nous avant il y a moyen de remettre ça sur la trappe quand même en bonifiant un peu pour être capable de solliciter l'intérêt des employeurs je pense que la meilleure carte de visite c'est la persévérance des élèves des employés et le fait qu'ils vont se sentir reconnus donc ils vont peut-être avoir envie de rester à l'emploi je pense qu'au niveau de la rétention c'est un bon facteur de vente mais si ça roulait avant et qu'on fait juste certains ajustements il n'y a rien il n'y a pas d'enjeu relatif à des programmes ou autre tout est clair par rapport à ça dans les faits la RAC pour les métiers semi-spécialisés je ne vous parle pas vraiment quand on parle de la RAC c'est nouveau de cette année avant on l'avait fait en projet pilote mais c'est vraiment cette année que c'est sorti la reconnaissance des acquis c'est relativement nouveau pour le service en intégration socio-professionnelle c'est sûr que l'année passée il y a eu une mise à jour du répertoire des métiers où tous les métiers sont à jour peut-être il y avait des attentes un peu comme ça ça c'est tout fait le répertoire il y a eu des gros travaux dans les dernières années de mise à jour alors je pense que je pense que vous avez vous avez tout en main vous êtes vous êtes de quel endroit madame Jobin? centre du Québec parfait écoutez n'hésitez pas si vous avez des questions de plus sur la RAC vous pourrez communiquer avec moi merci oui allô je voulais savoir on en était où concernant l'instrumentation est-ce qu'il va y avoir un lieu de dépôt un lieu de partage on est encore en attente du de la direction de la sanction qui les émet en attendant c'est ça vous pouvez demander à la direction de la sanction des études les gabarits vierges d'instrumentation ça ça avait été envoyé c'est sorti au mois de juillet puis on était en vacances donc les gabarits vierges avaient été envoyés puis à ce moment-là écoutez vous prenez le répertoire des métiers semi-spécialisés puis c'est comme un copier-coller là je veux dire il n'y a pas d'adaptation du contenu à ce moment-là moi ce que je vous suggère c'est de développer au fur et à mesure de ce que vous avez besoin votre instrumentation donc pas tout développer pour vous allez-y si vous avez besoin juste là de l'auto-évaluation pour cinq métiers développer votre auto-évaluation pour cinq métiers merci Geneviève oui on a on a tous dans le fond l'heure l'heure est passée moi je vais rester je vais rester en ligne des fois il y en a qui attendent que tout le monde soit parti pour poser des questions qui auraient vraiment intéressé tout le monde puis là il y en a d'autres qui attendent pour écouter les questions en tout cas c'est drôle un peu toutes les questions sont bonnes vous savez n'hésitez pas Marie-Andrée je te remercie sincèrement pour ton témoignage t'es tellement ça a été dit par Madame Plourde je veux dire tu donnes envie de sortir puis le faire en effet je veux dire vous allez à l'épicerie vous allez en voir des gens potentiels vous sortez peu importe ce que vous faites dans vos commissions personnelles vous êtes toujours en lien avec des gens au niveau des métiers semi-spécialisés il y en a aussi dans les centres de services scolaires le personnel qui travaille dans les cafétérias scolaires le personnel qui fait l'entretien ménager vous pourriez aussi débuter par un projet directement avec votre centre de services scolaires ou avec les fournisseurs de services qui travaillent en collaboration avec la direction des services matériels ça pourrait être aussi un bel endroit pour commencer à au moins les gens qui travaillent dans le centre de services scolaires de leur permettre d'avoir un certificat ça pourrait être une avenue aussi je voulais te féliciter te remercier Marie-Andrée ça a été un plaisir quand on a travaillé sur le projet pilote et puis je suis bien contente de voir que ça développe beaucoup chez vous aussi mais c'était très intéressant et motivant ce que tu dis puis c'est vrai Clara que c'est une histoire de coeur c'est pas juste c'est pas un dossier comme les autres tu as bien raison je suis contente tu en reparles Marlène Madeleine c'est effectivement ça oui plaisir merci merci